La présence des bulldozers, des camions, bennes et autres engins de génie civil sur certaines artères de Brazzaville, des vins et viands de ces engins attestent une certaine métamorphose de quelques voiries de la ville capitale. C'est le cas ici sur le boulevard Denis Sasungueso au centre-ville. Dans son tronçon Congo Pharmacie La Coupole, l'on assiste à un décapage de la chaussée. Dubitume l'entend exister au profit de renouvellement. Sur le terrain, nous avons abordé un contrôleur de la CIRVC. On parle de réhabilitation, ça veut dire que c'était pas en bon état. On est en train de remettre à neuf. Il y a des déformations, des dégradations. On est en train de les reprendre, les réparer, remettre la route à neuf. Ça c'est une des voies principales de la ville. Sinon la principale, il est tout à fait normal qu'elle soit en bon état, qu'elle soit en bon état. Même décors du côté de Villa où les ouvriers de MBTP sont à pied d'oeuvre. Vous savez que le Congo c'est un pays qui en sentier. Force est de croire que l'embellissement d'enfants montre certaines artères depuis quelques jours dans la capitale a un lien avec l'événement que Brazzaville a tant abriqué dans les tout prochains jours. Il s'agit bien et bien du deuxième sommet sur la biodiversité. Ça survient parce qu'il y a un événement qui va se passer ici à Brazzaville, plus possédemment dans les banlieues à Kintiné. Raison pour laquelle nous avons commencé à réhabiliter les grandes artères de Brazzaville. Or, si on pouvait faire ça régulièrement, ça serait bien. Si ça survient parce qu'il y a un événement, ce n'est pas bon. Non mais moi je trouve que c'est une très bonne initiative, réellement réhabiliter la route. Ils doivent aussi prendre en compte le trottoir. Parce que moi en tant qu'élève, je prends l'exemple de Dragache. Quand je marche là à Dragache, je marche clairement sur la voie. Les dames de Dragache qui vont, ils ont clairement monopolisé le trottoir. Nous osons espérer que dans les jours qui suivent et au regard des travaux qui s'effectuent, certaines artères de Brazzaville présenteraient une image autre que ce que l'on voit ces derniers temps. Sous-titrage ST' 501